Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 15.2 Beta 2, une seconde bêta pour iOS 15.2 qui a quelques nouveautés plutôt intéressantes. En parallèle on a également des bêta pour tvOS, watchOS, macOS, iPadOS mais on se concentre aujourd'hui uniquement sur iOS. Cette mise à jour pèse 800 mégas sur mon iPhone 13 Pro, ça dépend évidemment de votre téléphone et puis côté numéro de version ça se termine par un E ce qui nous laisse encore quelques bêta avant la version finale. Et on commence par une première nouveauté qui concerne apparemment uniquement les Etats-Unis pour le moment, ça viendra peut-être en France prochainement, ça concerne la protection de l'enfance. Alors c'est dans le cadre du partage familial, si votre enfant reçoit une photo notamment par message avec un caractère sexuel un peu explicite, notamment des photos de nus, alors la photo sera floutée. Autre nouveauté qui avait déjà été annoncée lors de la WWDC, c'est la possibilité de choisir un contact légataire. Pour activer l'option, on va dans les réglages, on va dans le compte, on choisit mot de passe et sécurité et tout en bas on va trouver contact légataire. On aura donc cette page, ici on peut donc ajouter un contact légataire qui récupérera en cas de décès certaines informations, notamment les photos, les contacts, les événements du calendrier. Alors il y a certaines informations comme les mots de passe de trousseau qui ne seront pas accessibles. Autre nouveauté, ça concerne l'application mail, alors vous le savez depuis iOS 15, on peut créer autant d'adresses email qu'on veut afin de masquer justement sa propre adresse mail, à condition évidemment d'avoir le service iCloud Plus. Et depuis la PETA 2, on va pouvoir masquer son adresse email directement depuis l'application mail. Pour cela, rien de plus simple, lorsque vous êtes dans l'application mail et que vous voyez votre nom d'expéditeur, vous faites un appui prolongé dessus et vous allez avoir toute la liste avec tous les expéditeurs possibles, si vous avez plusieurs comptes. Mais tout en bas, vous allez avoir la possibilité de masquer votre email. On continue avec l'app TV qui sur iPadOS gagne une barre latérale et puis sur iOS, et comme sur iPadOS d'ailleurs, gagne un nouvel onglet qui s'appelle Store. On va pouvoir donc acheter directement du contenu depuis l'app TV. Et puis je termine ces nouveautés avec l'app localisée et notamment les AirTags. Donc vous le voyez ici, on a une nouvelle option qui s'appelle Objet pouvant servir à me suivre. Alors ça fait sans doute écho à un débat qui avait eu lieu lors du lancement des AirTags. Il y avait pas mal de doutes en disant, si on me glisse un AirTag dans ma poche, je peux être suivi. Donc là le principe c'est simple, si quelqu'un a glissé un AirTag justement proche de vous, alors vous allez pouvoir le détecter. Donc c'est ce que je vais faire juste ici. Donc on clique sur rechercher et si vous avez un AirTag qui ne vous correspond pas, en tout cas qui n'est pas associé à votre compte Apple ID, alors il va être détecté juste ici. Alors j'ai pas assez de recul pour faire de tests, pour savoir à quel moment le traquage va se valider. Est-ce qu'il faut 2-3 jours avant de track, avant que ça soit valide, on le saura dans quelques temps. Donc ça c'était concernant les nouveautés de la Beta 2 d'iOS 15.2. Concernant les problèmes reconnus par Apple, il y en a un notamment qui concerne l'application musique et le streaming. Parfois lorsque vous utilisez du streaming avec l'application Apple Music, alors le processeur peut être sollicité d'une façon anormale, ce qui entraîne une dégradation de la batterie. Donc si votre batterie baisse anormalement, n'hésitez pas de regarder du côté de l'application musique. De mon côté j'ai pas noté de bug particulier, côté batterie également, pas de problème pour le moment. J'ai noté une correction de bug notamment avec Siri, lorsqu'on demandait l'état de la batterie de la montre depuis l'iPhone à Siri, alors ça nous donnait en fait l'état de batterie de l'iPhone, c'est corrigé avec cette Beta 2. Et puis comme d'habitude, si vous avez des bugs corrigés avec cette Beta 2 ou si vous avez de nouveaux bugs, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, ça pourra aider toute la communauté. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous avez aimé. Moi je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo concernant un aspirateur, le Dreamy H11 Max, il est vraiment top, ça sera dans la soirée. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada